On sait déjà que les Français consommeront en moyenne 33 kilos de sucre par personne. C'est deux fois trop, selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Dans un film qui sort aujourd'hui au cinéma, un Australien dénonce l'excès de sucre caché dans nos assiettes. Aujourd'hui, le sucre est tellement répandu dans notre société que si on retirait des étagères d'un supermarché tous les produits qui en contiennent, il n'en resterait que 20%. Avec l'arrivée imminente de notre enfant, je sentais qu'il me fallait de vraies réponses. En fait, mon idée, c'est de tester un régime à haute teneur en sucre. Mais comment vous allez faire ? Vous allez devoir ingérer environ 40 cuillères à café de sucre par jour. 40 par jour ? Mais ce doit être du sucre caché dans des aliments et des boissons considérées comme sains. Donc pas de soda, pas de chocolat, de confiserie, ni de glace. Les habitants de notre planète deviennent chaque jour un peu plus malins. Et beaucoup de scientifiques estiment aujourd'hui que le fructose, on est en grande partie responsable. Le sucre, l'ennemi invisible, on en parle avec le nutritionniste Jean-Michel Cohen. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Babette. Soyez le bienvenu sur le plateau de C'est à vous. Alors le sucre, les sucreries, on sait que ça fait grossir, que c'est pas bon pour la santé. Mais ce que démontre ce film, c'est que le danger se niche dans des aliments ou des plats qu'on croyait sains. C'est-à-dire qu'on mange du sucre même quand on pense qu'on n'en mange pas. C'est-à-dire qu'on a transformé depuis les années 1950 la nourriture, on l'a industrialisé. Et en l'industrialisant, on a rajouté du sucre dans à peu près tous les aliments et tous les aliments préparés qu'on trouve maintenant dans les supermarchés. C'est pas nouveau, mais ça s'est intensifié ? Alors c'est pas nouveau, on le décrivait déjà depuis 2006 quand on avait écrit les premiers guides Savoir manger avec Patrick Serog. Mais on voit bien que le phénomène s'est accentué. Plus ça va ? D'abord, il y a plus de produits et à l'intérieur de ces produits, on a trouvé la recette magique. Le sucre est très intéressant dans la mesure où plus vous en consommez, plus vous avez le désir de reconsommer ce produit. Donc c'est une recette qui marche pour l'économie. C'est la démonstration très efficace du film Sugar Land. Le réalisateur se bourre pendant deux mois de plats supposés light. Donc voilà mon programme pour les 60 prochains jours. Je dois consommer 40 cuillères de sucre par jour. Mais ce doit être du sucre caché dans des aliments et des boissons considérés comme sains. Donc pas de soda, pas de chocolat, de confiserie, ni de glace. Ces 40 cuillères devront contenir essentiellement du saccharose ou du fructose, sous forme de sucre ajouté, comme dans la confiture, ou présent naturellement, comme dans les raisins secs. On va se régaler, comme dirait Patrick. Depuis des années, vous observez ce phénomène, la composition des produits alimentaires industriels et les produits, le sucre, il avance masqué. Par exemple, dans des produits qu'on peut penser sains, on donne du jus de fruits à ses enfants, on a bonne conscience, mais pas du tout en réalité ? Quand on donne du jus de fruits industriel, on donne à peu près exactement les mêmes quantités de sucre que dans un soda. Dans une canette de jus de fruits, aujourd'hui, vous avez l'équivalent de 7 carrés de sucre. Dans une canette de soda, vous avez 7 carrés de sucre. Et donc, il y a eu un marketing très réussi là-dessus. Un verre de jus de pomme, 16 cuillères à café de sucre ? Un verre de jus de pomme, ça doit contenir, non, un petit peu moins quand même, 3 carrés et demi de sucre. Donc, comptons en cuillères à café, ça doit faire 6-7, oui. La soupe, j'en consomme, je suis contente. J'ai l'impression que c'est sain. Pas du tout. Alors, pour conserver, le sucre, il a plusieurs intérêts. Il permet de rectifier un goût. Ça veut dire que si vous avez un goût amer ou acide, en rajoutant du sucre, vous allez redonner le goût que vous souhaitez donner. Mais dans la soupe, vous avez du sucre aujourd'hui. Il suffit de regarder sur l'étiquette, en général, le terme sucre ajouté et vous avez la quantité exacte. Et même quand c'est trop salé, on ajoute du sucre pour compenser le sel. Voilà, on arrive à trouver une espèce d'équilibre pour que le produit satisfasse le consommateur. Et en même temps, on est obligé de rajouter du sucre. Trois morceaux de sucre dans une soupe comme ça. La charcuterie, c'est sucré donc. Ça y est. Alors, dans la charcuterie, on rajoute du sucre pour une autre raison. C'est parce que le sucre évite la pullulation microbienne. Donc, on s'est rendu compte de ça. Mais on s'est rendu compte en même temps que quand on sucrait légèrement la charcuterie, on augmentait la consommation de la charcuterie. Autrement dit, entre deux saucissons, l'un un peu plus sucré que l'autre, je vais avoir tendance à acheter, donc à réacheter le saucisson qui était plus sucré. Et puis là, en plus, on fait un combo. C'est le gras et le sucre. C'est ça. Oui, ça s'appelle la double peine. Les céréales, c'est la cata absolue, les céréales. Pourtant, on se dit que c'est bien un petit déjeuner à base de céréales. Alors, sauf que si on se contentait de prendre les céréales simples, c'est-à-dire les flocons d'avoine ou les witabix, etc. Bon, on ajoute du sucre. Eh bien, ça pourrait fonctionner. Mais la plupart du temps, pour attirer le chaland, on va rajouter du sucre et on arrive à des taux de sucre qui montent jusqu'à 65-70%. Ça veut dire que quand vous donnez de la poudre de cacao qui est à 80% constituée de sucre, plus des céréales qui sont à 65% de sucre, vous avez donné un choc de sucre à votre enfant qui va pas forcément mieux. Un choc de sucre ? Oui, parce qu'il y a des gens qui appellent ça la poudre blanche de façon un peu excessive, mais c'est vrai que ça commence à poser un vrai problème. Parce que c'est addictif. Et donc le matin, c'est très très mauvais, ça. Ben, c'est pas exactement ce qu'il faut faire. Ni ça, ni le pain de mie, d'ailleurs. Alors, le pain de mie, ça a été une catastrophe. Pourquoi ? Parce qu'avant, on se levait pour aller rester du pain baguette. Et alors, un sandwich avec des céréales. On a découvert que pour la conservation, pour le moelleux et pour le goût, dans les pains de mie en sachet, c'était plus intéressant de rajouter du sucre. On a en moyenne 3 à 4 grammes de sucre pour 100 grammes, c'est-à-dire pour 2 à 3 grammes. C'est effrayant. Pardon, je reviens sur les céréales. Il y a des céréales très saines, quand même. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah bon, d'accord. D'abord, très sucré. Et dans quelques temps, il découvrira les céréales très sucrées fourrées au chocolat. Donc, il fera jackpot encore. Ah non, ça, c'est depuis longtemps. Bon, globalement, il faut se méfier des sauces. C'est dégueulasse. Ah bon ? Vous avez fait levez mal vos enfants. Oui, ça, bon. On y reviendra après. On fera un petit bilan de l'éducation de Patrick. Il faut se méfier des sauces. Exemple absolument dingue dans Sugar Land. Quand on met de la sauce tyriaki sur son poulet, c'est comme si on mettait des cuillères de sucre sur une cuisse de poulet. Regardez. Sauce land. Ce midi, je pourrais manger ce délicieux morceau de poulet. Et je pourrais y ajouter la moitié de ce sachet de sauce tyriaki. Ou... Je pourrais manger cette barre de céréales aux pommes, aux fraises et aux canneberges. Ou alors, je peux avaler ce sandwich de crackers avec 7 cuillères de sucre. Ce réalisateur australien, il a pris 8,5 kilos par mois en deux mois d'expérience, 10 centimètres de tour de taille. Ces médecins ont constaté l'installation d'un diabète de type 2, un foie devenu gras. Il le fait tout pour. Oui, mais il a consommé ce que consommaient en moyenne les Australiens. Donc, il s'est conformé au régime moyen de ses compatriotes et des troubles de l'humeur. Donc, il a pris du poids, mais son moral baisse parce que c'est une drogue. Alors, il y a deux choses. D'abord, il faut savoir que le sucre en excès se transforme en ce qu'on appelle les triglycérides, qui sont des graisses. Que ces triglycérides ont pour propriété de se fixer particulièrement dans le foie, déclenchant ainsi un foie gras. Et en plus, avec souvent une obésité abdominale, c'est-à-dire du ventre. C'est ce qu'on observe régulièrement. Voilà donc le cas typique de ce qui se passe en cas de surconsommation. Pire que ça, vous avez évoqué tout à l'heure le fructose. On a pensé à un moment donné que le fructose était intéressant parce que son pouvoir sucrant était supérieur aux autres. Mais en réalité, il se transforme encore beaucoup plus rapidement en graisse. Donc, conclusion, on a une action à mener aujourd'hui sur ce sujet. Une vraie action de santé publique. On l'a, mais on... Parce qu'il y a une épidémie de diabète littéralement en France. Alors, on peut parler du diabète. Aujourd'hui, on a 3,6 millions de diabétiques. On sait que ce pourcentage va augmenter. L'excès de sucre conduira à l'obésité qui elle-même conduira au diabète. Mais pire que ça, on s'est rendu compte il y a plusieurs années déjà que le sucre avait pour particularité, en quelque sorte, je vais simplifier les choses, de favoriser la croissance des cellules pré-tumorales. Autrement dit, ça serait un favorisateur de cancer. Et notamment, en particulier, du cancer du sein. Donc, aujourd'hui, on est face à un défi. Un, de santé publique parce que le diabète, ça coûte cher. C'est de l'insuline, c'est de l'hospitalisation. Et deuxièmement, la prévention des cancers. Il ne s'agit pas de traumatiser la population, mais il s'agit de la sensibiliser au fait que la nourriture industrielle, eh bien, ça peut poser des problèmes. Alors, on se dit que peut-être la solution, c'est du coup de manger des fruits, par exemple. Et alors là encore, pas de peau. J'ouvre votre livre « Maigrir en bonne santé » qui sort dans trois semaines. Je tombe sur un chapitre qui s'appelle « Arros sur le sucre ». Et là, je découvre que certains fruits sont carrément bourrés de sucre. Vous faites des listes des fruits à fortement éviter. Alors, je les cite, on les connaît tous. Les bananes, les cerises, les raisins, les figues. La grenade. La grenade. Donc, on va peut-être se rabattre sur les légumes. Les légumes, c'est pas mal. Et alors là aussi, non, pas de chance non plus. On découvre qu'il y a plein de légumes aussi bourrés de sucre. J'en cite quelques-uns. Les topinambours, en plus, c'est des légumes de saison qu'on mange en ce moment. Bon, ça contient plus de sucre qu'une pomme avec à peu près 13 grammes pour 100 grammes. Les petits pois, les carottes, les choux de Bruxelles. Alors ça, ça va peut-être en raviarcher. On ne parlait pas comme ça. On ne parlait pas comme ça. On ne parlait pas comme ça il y a 10 ans. Ça veut dire qu'il y a 10 ans, on n'avait pas du tout les mêmes comportements. Mais ce que j'ai dit une fois sur un plateau, c'est que nos connaissances évoluent en permanence. Et quand on est à la recherche d'une bande santé, et particulièrement dans le cadre d'un régime, on est obligé aujourd'hui de serrer l'ensemble des produits qu'on consomme. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour faire un régime zéro sucre ? Les haricots verts, il n'y a pas de sucre ? Non, non, il y a des solutions. La salade sans acide à demander. Non, pas du tout, parce qu'on est en train de réaméliorer en ce moment les matières grasses. Le gras, c'est moins pire que le sucre. On avait tapé comme des bêtes sur le beurre jusqu'à ce qu'on se rende compte que l'acide butyrique, pardon d'utiliser des termes compliqués, butyrique et l'acide lorique étaient vachement importants. Donc on a réintroduit un peu plus de lipides. Et aujourd'hui, le consensus international, c'est de dire qu'il faut qu'on change nos proportions, on va monter un peu plus les graisses, on va conserver un peu les protéines et on va abaisser les sucres. Et combien de sucres par jour ? 50 grammes chez les femmes et 60 grammes chez les hommes. 50 grammes, c'est quoi l'équivalent de quoi ? 50 grammes, c'est l'équivalent de 10 carrés de sucre. Ah, 10 carrés de sucre, tranquille. Le livre, c'est un régime sans sucre, ou presque, parce qu'il ne s'agit pas, on sait très bien en tant que nutritionniste, il ne s'agit pas de stigmatiser la nourriture. Il s'agit de sensibiliser les gens et de leur dire, quand vous achetez un potage, franchement, vous achetez des légumes surgelés, vous les mettez dedans de l'eau, c'est quand même facile à faire. Est-ce que cette addiction au sucre est entretenue sciemment par l'industrie agroalimentaire ? C'est un complot. Alors, la stratégie conspirationniste, ou la théorie conspirationniste, elle a bon dos. Moi, je ne pense pas quand même. Je pense que ce sont simplement des méthodologies industrielles et que les industriels ne se sont pas rendus compte jusqu'où ils ont été. Mais à partir du moment où on est en train de pointer le doigt là-dessus, il va y avoir un retour en arrière, il ne faut pas croire que ce ne soit que des voyous. Il y a des alternatives, légumes surgelés, pains surgelés prêts à cuire, ça passe ça ? Oui, c'est une très bonne chose. Et puis, vous pouvez aujourd'hui bénéficier de l'industrialisation de la nourriture parce qu'il y a des choses toutes prêtes à cuisiner, pas les plats préparés, qui suffit d'assembler à la maison. Oui, voilà. Et puis, vous recommandez, par exemple, l'orangina, ce n'est pas horrible, ça ? Ça, c'est dans un de vos précédents... Oui, parce qu'il est un petit peu moins sucré que les autres. C'est-à-dire qu'il est à 9,3 grammes pour 100 millilitres, alors que les autres sont à 12. Entre la peste et le choléra... Non, non, je ne recommande pas. Je veux dire, voilà, c'est ce que je dis, c'est entre la peste et le choléra, je préfère prendre celui-là plutôt qu'un autre. Non, mais il ne faut pas bannir pour autant le sucre. Par exemple, le ketchup, ça passe, Régis, le sommelier. Non, on est obligé, non, on est obligé dans la nourriture de faire l'avantage. Essayez de comprendre, on est obligé de faire l'avantage bénéfice-risque. Ça veut dire que quand vous avez un produit qui est faiblement sucré, dont vous prenez une petite quantité, ici dans le ketchup, vous avez 12 grammes de sucre pour 100 grammes, et quand vous en prenez une cuillère à soupe, vous avez pris 1 gramme. Ça passe si c'est intéressant pour les gosses. D'autant plus que la tomate cuite présente des grands intérêts en tant qu'antioxydants. Et puis dans les sucreries, elle est moins pire. Par exemple, ce type de chocolat, ce n'est pas si horrible que ça. Et celui-là non plus. On peut l'autoriser raisonnablement. La stratégie, ce n'est pas d'interdire aux gens, c'est de dire faites des choix astucieux, essayez de limiter là où vous pouvez limiter. Et quand vous n'avez pas le choix et que vous voulez vraiment faire quelque chose, que nous, on vous contraindiquerait, il vaut mieux faire ça que ça. Voilà, on ne bannit pas totalement le sucre. Pas d'excès non plus. Voilà, et on ne bannit pas avec la nourriture. Merci beaucoup Jean-Michel Cohen. Maigrir en bonne santé, c'est à sortir dans 3 semaines. Voilà, chez First Edition. Vous restez avec nous, c'est l'heure du 5 sur 5 de Maxime Switek.